C'est la dernière image de Jessie Duchesneau, 19 ans, depuis qu'il manque à l'appel. Quelques instants après être sorti du bar, le Midnight Blue, avec des amis, Zach Arsenault l'accompagnait. Quand on est sorti du bar vers la fin, quand c'est à 3 heures, on est resté dehors un bout, puis on s'est viré de bord, on jase avec d'autres mondes, puis il a passé en arrière de nous autres, puis à 3 heures et 12, pile, il se lève la tête, puis il prend ses jambes à son cou, puis il s'en va du sens contraire où il était supposé aller. Originaire de Paspébiac en Gaspésie, il s'est d'abord rendu en voiture à Rimouski. Son véhicule s'y trouve toujours stationné, d'ailleurs. Puis il est embarqué avec des amis vers Québec pour venir y faire la fête. Il devait revenir à Bonaventure aujourd'hui pour reprendre ses cours demain. Qu'il ne donne pas signe de vie est anormal. Un petit garçon gentil. À ce qu'on sache, il n'y a pas de chicane avec... Il s'accordait avec tout le monde, il aimait les gens, il aimait sortir, avoir du fun avec ses amis. Il n'y a jamais eu rien de... On espère juste le retrouver. C'est sûr que c'est très étonnant et c'est très préoccupant aussi parce que c'est vraiment pas dans ses habitudes de faire ça. Surtout, je veux dire, c'est un jeune très tranquille. C'est une fin de semaine dans la mienne à Québec. Sur le terrain, les policiers ont accentué le ratissage aujourd'hui et demandent votre collaboration. On a les policiers de l'unité de recherche et de sauvetage qui vont faire des recherches extrêmement minutieuses dans tous les raccoins du quartier Saint-Roch. On invite également les citoyens commerçants du quartier Saint-Roch à faire des recherches de leur côté. Donc vérifier tout endroit où une personne pourrait se réfugier sur leur terrain, que ce soit un cabanon, une remise, un dessous de galerie. Des proches de Jessie sont aussi à Québec pour participer aux recherches, dont son père. On est juste... on comprend pas. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. On se demande il est où. Ça fait juste aucun sens, toute cette histoire-là. Jessie, c'est un petit garçon qui, habituellement, il se sépare pas des autres, il reste tout le temps en groupe. Il va toujours donner des nouvelles. Sinon, s'il est en possession de ses moyens ou quelque chose, il nous aurait sûrement contactés, il aurait contacté ses parents. Il y aurait eu samedi matin, vers 9h30, un signal cellulaire de Jessie à la gare du Palais, à moins d'un kilomètre de marche du bar Le Midnight Blue. Était-il en possession de son appareil? On l'ignore. Chaque information est validée par les policiers pour tenter d'élucider cette mystérieuse disparition. On est vraiment très inquiets. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec.